Je dirais que la manière pour moi de rentrer, ça n'a pas été l'écologie en fait, ça a été l'humain. C'est l'humain qui m'a fait rentrer. Je dis souvent qu'H2O, en fait, l'humain m'a fait rentrer et H2O m'a appris l'écologie. C'est ça qui est vraiment chouette aussi. Je sais qu'il y en a d'autres qui rentrent dans l'activité pour le côté écologique. Et moi, ce n'était pas ça. Mais quand on dit éveiller les consciences, en devenant conseillère, ça a éveillé ma conscience personnelle aussi. J'étais sensible quand même à des achats raisonnés, etc. Donc ça, ça faisait quand même partie de mon quotidien. Et je voulais une écologie qui soit respectueuse de moi, c'est-à-dire qui ne me demande pas plus d'efforts. C'est vrai qu'avec H2O, ça a répondu tout à fait à mes attentes. Et maintenant, j'y suis beaucoup plus attentive au quotidien. Et je me rends compte aussi que mes enfants le sont. Donc c'est vraiment très, très chouette parce que chez ma fille, du temps, voilà, parfois, ça lui prend. Ce n'est pas très régulier, mais ça lui prend. Elle a envie d'aller nettoyer sa chambre toute seule. Je lui donne une chiffonnette et je lui donne le balai picot que je mets au plus bas. Et elle fait sa chambre toute seule et je ne suis pas stressée parce qu'elle a un balai picot et elle a une chiffonnette. Donc, pas de produit nocif et elle est engagée là-dedans. Donc c'est chouette.